Mon camarade, je suis presque tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Nous le mardi 15 août 2023 aujourd'hui, les amis. Je vais faire une vidéo là, sous un format un peu différent. Je pense que c'est intéressant de faire cette vidéo quand je vous explique aussi mes affaires, en écrit, dans un tableau par exemple, quand on a une meilleure compréhension, surtout pour certaines personnes qui sont un peu complexe, je ne veux pas trop comprendre. Des fois, c'est un concept un peu complexe. Je vais essayer de faire expliquer des choses un peu complexes d'une façon plus simple qui, moi, je comprends et je pense que c'est ce qui est à comprendre. Aujourd'hui, les amis, j'ai envie que tout ce qui va passer à l'île Maurice par rapport à la politique, j'ai envie de dire que la politique à la base, ce n'est vraiment pas une passion de moi. Moi, je ne suis pas vraiment attiré par la politique en tant que politique, mais je pense que c'est important de faire un débat, de faire une discussion là-bas. Et que moi, en tant que Mauritien, je suis en train de faire avancer, progresser, à rendre une nouvelle phase dans une seule histoire, nous, nous, on vit qu'un pays avançait. Et la façon qu'un pays avançait, c'est inévitablement la politique a un rôle majeur à jouer dans cette transformation. La politique en elle-même, ça n'existe pas, les amis, c'est les hommes et les femmes qui font qu'il y a la politique simple. La politique en elle-même, ça ne veut rien dire. Donc moi, ce que j'ai envie, par exemple, de causer dans la vidéo là, c'est de nous poser un peu l'idéologie politique. Et comment même partie politique à Maurice se situe dans sa même, dans sa idéologie politique là. Et comment cause l'idéologie politique, on vit cause de deux grandes catégories, cause la gauche et une cause la droite. Les amis, selon nous, c'est quoi la gauche et la droite ? Ce que je connaissais, c'est un clivage qui n'apparaît, étudié surtout en Europe, dans l'histoire européenne depuis plusieurs années. C'est un clivage qui n'est arrivé parce qu'il est bizarre arrivé en fait. Il y a énormément d'affaires arrivées dans la société parce que, dans ma société humaine, c'est parce qu'il est bizarre arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que beaucoup nous parlavons de notre pays européen, c'était notre système féodal. Donc, c'est mon système féodal. Ce qui dit système féodal, c'est mon système que tu as les rois, la reine, tu as l'aristocrate, tu as beaucoup de terrain, tu as beaucoup de privilèges, tout ça. Donc, c'était beaucoup un système comme ça. Et qu'il est arrivé, c'était un système féodal. Là, le peuple entre guillemets, c'était des gens qui étaient exploités, qui étaient maltraités, qui étaient, voilà, qui n'avaient pas, qui n'étaient pas considérés égales de ces gens, de ces gens, de les régnants quoi. Donc, en Europe, tu as sa système là depuis plusieurs siècles. Enfin, en gros, existait, mais pas aussi flagrant qu'avant. Mais dans des pays en Inde, en Inde aussi, il y avait ça. Donc, sa clivage là, les amis, c'est gauche-droite. Moi, moi, j'ai envie de dire ce qui, comment on trouve une partie politique mauritienne dans qui, quand on se dit chez eux. La gauche, donc, quand on cause de la gauche, on nous cause plus une idéologie qui dit, ici, nous avons un progressisme. Après, nous allons dire égalité, égalité dans le citoyen, égalité des droits. Après, nous allons dire aussi, donc, si nous parlons en termes de gauche et de droite, nous allons dire, ici, la droite, c'est plus conservatisme et tradition. Donc, vous avez compris que ces deux clivages qui, qui, quand même, assez, assez, il y a un clivage dont ça m'a un grand point. C'est là, d'un côté le progressisme, c'est la société qui a envie de progresser dans les mœurs, dans les, voilà, dans tout ce qui est façon de vivre, les mœurs, etc. Et de l'autre, il y a une société qui est, courant de penser, qui est plus conservateur et qui est aussi plus traditionnelle. Alors que là, on a plus des trucs sur l'égalité. Après, ce qui nous garde, qui nous garde à dire aussi, c'est que, ici, dans ma société traditionnelle, il y a surtout, il y a beaucoup de hiérarchies. Donc, comme on dit ça, il y a beaucoup de sociétés féodins, c'est un certain hiérarchies. et on a envie qu'on mène le courant politique de droite, d'être content, qu'on s'éteigne, ça va venir au Chili, les gens, il y a des gens qui ont les privilèges, etc. Alors que la droite, la gauche, c'est plus une société égalitaire. Donc, après qu'il nous garde à ajouter dans sa gauche-droite, il nous garde que le libéralisme, c'est plutôt, on trouve à droite, c'est-à-dire le libéralisme qui dit que la liberté d'entreprendre, le capital, le capitalisme, tout ça, ça découle du libéralisme. Alors que la gauche, c'est plus une société comme un monde déjà dit à l'autre. Si nous gardions ici, nous gardions ici le socialisme, après nous gardions le communisme, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien concept qui est plutôt, vous êtes plus ici, après ici, à l'extrême, nous gardions le fascisme aussi. Ça, c'est plus à droite, c'est à droite de la droite, ok? Donc, nous faisons une picture, une photographie de ça, et nous gardions à Maurice, qui partit situé à gauche, qui partit situé à droite, ok? Donc, nous faisons ça, j'ai bien. Allez, c'est une cause, un, pas d'extrême, c'est situé plutôt à gauche ou plutôt à droite? C'est, c'est évident que le PTA, c'est trouvé ici, avec un leader qui, qui, qui veut rester là, et les traditions, le capitalisme, le libéralisme, le PTA c'est franchement une partie à droite ok voilà il n'y a pas vraiment d'élan progressiste au sein du PTA c'est une partie qui est située à droite allez nous prenons MSM MSM aussi c'est le cas à vous dire mais MSM aussi c'est une partie à droite à droite aussi donc c'est une partie de l'économie, le développement tout ce qu'il y a au social tout ça c'est très prôné au MSM donc les privilèges ainsi de suite allez qui nous garde dit PMSD à gauche à droite moi moi si tu es PMSD à droite aussi c'est une partie qui me trouvait moi qui c'est une partie qui il y a quand même le capital tout ce qui est développement économique tout ça c'est toujours à cœur à ça donc nous trouvait que c'est une grande partie là beaucoup d'une partie là à droite comme PTA, MSM, PMSD PMSD allez, nous faisons un autre test nous faisons nous faisons MMM MMM est situé à gauche ou à droite ah bien nous pensons que le MMM au début c'était une partie à gauche quand tu commences à se générer dans les années 60 c'est une partie de gauche mais après moi me situe MMM plutôt au centre c'est une partie plutôt au centre je ne peux pas trop connaître c'est une partie de gauche de droite il y en a beaucoup de valeurs qui est de à la base c'était une valeur de gauche mais me trouvez plus que c'est une partie qui se trouve au milieu avec on n'est pas trop on n'est pas trop grand une thématique qui est développée même qui montrait que c'est un parti de gauche récemment donc inévoluble à ça maintenant le cause allez le cause Reform Party Reform Party pour moi aussi c'est une partie de droite parce que voilà c'est une partie qui le leader incorde vraiment le libéralisme le capitalisme il y a vraiment une pensée centrée beaucoup sur l'économie sur toutes ces choses-là moi pas c'est que c'est pas bon ou pas mais clairement c'est une partie qui est à droite donc c'est vrai qu'il vient là pour une grande partie existant et sa nouvelle partie là c'est sûrement une grande partie ce qui choque moi les amis c'est que l'île Maurice est un pays de droite en fait c'est quelqu'un qui fait une image de sa de sa tableau-là ça saute aux yeux donc à gauche qui nous est non à l'île Maurice mais nous est là il nous faut dire résistance et alternative il nous faut mettre et que résistance avec un set comme ça nous respecter le creole et qu'alternative ça c'est une partie de gauche après qui nous est non au cours la partie de gauche nous est là la lit c'est une partie de gauche après qui nous est non même les autres petites parties est-ce qu'il m'a eu oublié une partie là pour ce travail c'est une personne PMSD MMM on va faire une partie partie de Nando Boda je le mets je le mets ici aussi Boda on va voir le nom de ce parti c'est ça partie Cheri Singh c'est vraiment c'est une partie politique mais on va mettre aussi centre-droite c'est l'Union PEP Mauritien L'Union PEP Mauritien LPM vous vous mettez plutôt ici aussi au centre il y a certaines thématiques qui je pense c'est vraiment pour retrouver c'est de gauche après il y a beaucoup de choses qui se disent c'est plutôt tout un cadre au centre sur l'économie un peu à droite etc donc les amis voici la photographie de l'île Maurice en 2023 regardez-moi ça les amis regardez-moi notre échec politique notre comment l'île Maurice se découpe en termes de gauche et de droite c'est clairement l'un pays qui a droite l'île Maurice c'est un pays qui a droite c'est évident qui connaît l'histoire fait tout nous sommes aussi depuis un système qui comment dire c'est un système féodal on passe directement d'un système féodal vers un système un système capitaliste en l'espace en l'espace de quelques années donc ça passait du féodalisme au capitalisme sans passer vraiment par un système de démocratisation démocratie à proprement parler donc quand je dis ça moi quand je dis ça les amis m'ont un peu enfin je ne veux pas choquer mais m'ont un peu triste parce que tout ça s'était progressé nous faisons un équilibre de ça deux la fausse gauche droite en Europe il y a beaucoup quand je dis que l'Europe en France il y avait le parti socialisme qui était au pouvoir depuis plusieurs années qui était classé plus à gauche après nous avons les parties de droite mais quand je dis l'Allemagne quand je dis beaucoup en pays européen c'est moitié moitié et même en Allemagne il y a un pays comme l'Allemagne un grand pays comme ça il y a même partie de gauche et partie de droite par exemple nous faisons une partie d'écologie l'écologie représente un peu l'écologie mais après quoi il n'y a pas de partie qui prend l'écologie par exemple et ça comme ça les amis je pense qu'il y a une situation que il y a un blocage dans le système il y a un très grand blocage dans ce système parce que tout progrès dans la société fait qui appartient d'un mélange de débats d'idées de gauche de droite si il y a un pays comme le nazisme il y a plus des personnes qui mettent l'économie de l'avant et qui ont des débats d'idées de fonds sur le devenir de la société mais ne pourraient se bloquer c'est pour ça les amis vous connaissez vous connaissez les affaires c'est nous les nous parler la politique en fait il y a des courants qui traversent la société comment le penser vous êtes collègues dans les années 60 quand on a même tu es né dans les années 60 dans les années 60 tu es une guerre vietnam qui peut cause beaucoup contre vers les états unis avec beaucoup de manifestations tu es une bonne marche civique avec Rosa Fox tout ça ce qui arrive aux états unis qui crée qui donne une minorité une droite aux états unis après une petite luchée en mai 68 en france la la jeunesse révoltée contre un général de gaulle après en république tchèque on est même en europe de l'est il y a certaines manifestations révolutions donc tu n'as bien des affaires c'est un des affaires qui n'est arrivé et si nous fiez nous à l'histoire si même si je n'ai pas à l'époque là mais mon btb un reportage le m il naît dans les années fin des années 60 dans un contexte que tu n'as un peu tout un courant là qui traverse la société la société dans le monde dans différentes sociétés et il y a 20 ans après deuxième guerre mondiale donc c'est un baby boom post-guerre c'est un beaucoup jeune c'est un beaucoup jeune qui est là et naturellement l'île maurice il rentre dans la vague il rentre dans cette vague là parce que ça est arrivé parce qu'il est bizarre il tous les ingrédients réunis comme ça tous les ingrédients étaient réunis pour que pour l'émergence d'un parti politique d'un mouvement qui se veut un peu plus progressiste avec des idées plus sur de gauche avec des idées sur l'égalité tout ça après mon point d'intérêt c'est qu'un homme il fait et c'est qu'un un 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 sur le c'est ce qu'il a fait le leader de la même est bon etc selon moi je ne sais pas mais après je connais que voilà le MMM il ne change de camp il vient avec le MSM après il est allé avec le travail tout ça mais tout ça ça a dénaturé l'idée base du MMM et mon caractère c'est aussi mon pensée que probablement Paul Béranger est un leader très autoritaire si jamais il avait le pouvoir donc quand tu es dans ce tempérament tout ça tu connais que c'est une personne qui est quand même assez autoritaire pourquoi les gens n'ont pas voté je pense qu'il n'y a pas de vérité dans tout cela en fait les mauriciens ce n'est pas trop contre un leader qui est un peu trop un peu trop entre guillemets un peu trop autorité donc il me pensait que ça ce sera le problème avec Roshi Bader aussi parce que Benjimoune beaucoup mauriciens ce qu'il me comprend catégorisé comme une personne un peu autoritaire un peu grandiloquent tout ça donc ça c'est aux mauriciens ensuite de décider mais moi pensais qu'effectivement nous avons cette opportunité qui manquait c'est d'ailleurs dans les années 60 70 c'était une fenêtre d'ouverture pendant laquelle pendant laquelle ça avait une idée de progressisme là qui est capable d'émerger mais après les mauriciens c'était très très complexe c'est une société qu'il y a beaucoup de traditions il y a beaucoup de religions le conservatisme en plus de ça il y a vraiment un voilà c'est un peuple qui est amené de l'Afrique de l'Inde de la Chine qui est venu de l'île à la base il y a un travail engagé et aussi un esclave donc il y a un peuple originel qui est capable d'avoir une légitimité unique de sa île là donc c'est ça qui fait qu'il y a tant de blocages dans la société donc moi m'a pensé que là la politique la politique va entre guillemets si j'ai envie moi mon opinion moi j'ai dit que la politique ça comme il est pratiqué à l'égorice en ce moment il ne va pas apporter des solutions qu'il y a de la politique de droite là ce n'est pas qu'il y a des changements ils proposent des affaires vraiment dans la profondeur quand il y a des paroles par contre la résistance alternative et une partie de gauche qui est très minoritaire malheureusement ce n'est pas un débat d'idées bien intéressantes sur l'écologie sur la constitution sur tout ça ce n'est pas un débat autoritaire dans Maurice donc les Maurice m'ont pensé que Maurice n'est un pays en transition n'est un pays en transition il peut gagner une population de plus en plus vieillissante une population de plus en plus vieillissante il peut gagner beaucoup du moins de plus de plus de plus d'immigration 20 jeunes 25 ans etc pays perlés donc il y a de plus en plus d'immigration et telle une population de plus en plus vieillissante le pays va changer qu'on le veuille au moment les armées le pays va changer vers quoi ça va changer telle est la question les armées cette période de transition quand nous voulons passer d'un pays qui a 55 ans d'indépendance c'est ça 55 ans d'indépendance qui a un développement économique qui est assez consistant même si nous n'avons pas d'accord avec ce qu'il y a de développement qui nous gagnent là mais voilà il y a ça et que quand nous cause d'immigration plus de 100 000 Mauriciens depuis 1968 qui n'ont quitté le pays quand nous compte la diaspora mauricienne qui n'ont pas aussi voilà les Mauriciens qui n'ont pas quitté le pays depuis 1968 et il se prend de penser à certains chiffres qu'ils m'ont trouvé sur World sur World Bank ou un truc comme ça j'ai vu mais beaucoup de Mauriciens qui payent depuis 1968 donc nous gagnent nous gagnent quand même un déport donc la période de transition les armées que nous pour moi pensais nous pour avoir une instabilité regarde il y a 10-15 ans 15 ans peut-être instabilité peut-être même nous causer une collapse une collapse du pays parce que le pays voilà s'il n'y a pas de s'il n'y a pas assez d'actifs pour soutenir par exemple le système de pension le système de retraite tout ça le système welfare state là welfare state mais ça pour quoi ça le welfare state donc ça comment tu peux soutenir un système welfare state si tu peux lancer assez ressources parce que si tu peux si tu peux dire tu as envie de soutenir le système welfare state mais après tu as une taxe plus jeune mais jeune je peux je peux la balance le pouls et le coût je peux dire mais je veux avoir un salaire la paie etc et en même temps je peux soutenir un système de pension un système de retraite alors que je ne suis pas capable de soutenir ça mais ça peut amener de plus en plus d'immigration et je pensais qu'il y avait une deuxième vague qui a déjà commencé d'ailleurs une deuxième vague d'immigration et ça pour accentuer probablement encore quelques temps parce que moi je ne trouve aucun politique qui profondément change le pays donc le pays est comme il est un petit pays géographiquement et beaucoup de jeunes veulent voir ailleurs parce que le monde est grand ils veulent voir ailleurs et ça pour mène qui nous prennent une période de 10-15 ans vous pensez que nous prennent une certaine instabilité la solution serait d'avoir des immigrés qui viennent dans le pays mais voilà comment tu donnes envie aux gens de venir habiter à l'île Maurice un petit pays isolé géographiquement et une patrie connu mauvais tour récemment il y a beaucoup d'amendements et la loi permet de tout ce qui est travailleur étranger pour car qu'ils soient respectés tout ça mais vraiment c'est important parce que c'est pas grave un pays qui a aussi autant de problèmes ne pas faire des travailleurs étrangers de l'île Maurice ne pas faire l'immigration parce que franchement s'il n'y a pas d'immigration le pays va s'effondrer donc les amis ok c'est une petite vidéo rapide sur ce que je voulais parler donc surtout la compréhension de ce clivage politique qui est la gauche et la droite pour penser c'est bien important je comprends ça parce que quand je comprends ça c'est un peu finit qu'on est pays là il y a le verre c'est un pays trop traditionnel trop conservateur on veut mettre en face l'économie 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 mais en face il y a d'autres idées qui sont sacrifiées qui sont pas discutées qui sont pas mis dans le débat public tout ça donc c'est très très important qu'on pense à ce clivage là et cette situation maintenant dans qui cette trouvée dans la gauche dans la droite dans qui cette évoquée et cette envie qu'est-ce que j'ai envie pour le futur pour l'île Maurice parce que j'ai envie un pays qui tout le temps prend une certaine hiérarchie sociale qui prend une certaine les minorités de très riches et la majorité de gens qui sont très pauvres c'est ça que j'ai le plus à poser comme question pour les prochaines élections quel parti va adresser ces sujets qui va apporter vraiment un avenir pour ce temps parce que si le jeune écoute moi t'en veux voter c'est maintenant ou jamais c'est la dernière pensée la dernière opportunité avant bien longtemps qu'il nous gare à gagner pour qu'on nous gare sans oser le pays et aller dans une bonne direction parce que qu'on le veuille ou non le monde ne nous attend pas le monde continue à avancer continue à progresser et si on continue nous de notre côté à l'île Maurice de rester solide et de ne pas ne pas avancer on saura on saura vraiment les laisser pour compte c'est ce qui m'est envie de dire de sa vidéo les amis moi je souhaite de tout une très bonne journée très bonne fin de journée et ciao 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 ciao